bonjour à tous c'est escrocs pour un nouveau tuto mais cette fois sur un mid laner on va s'intéresser à une marionnette et pas celle de Jeff Panaclock non non mais plutôt d'Oriana certains d'entre vous savent déjà qu'Oriana est une machine de guerre surtout quand elle est jouée par faker nous allons nous pencher sur cette danseuse qui va en envoyer valser plus d'un allez on commence par les counter même si dans les mains de faker Oriana ne craint personne c'est un personnage qui n'est pas intouchable et qui possède un gameplay bien à lui il sera important de jouer safe face à un assassin une sidra ou un zed pourra faire qu'une bouchée de vous il est difficile d'absorber un burst ciblé en revanche une fois maîtrisée Oriana est majestueuse après des heures d'entraînement et quelques parties vous allez pouvoir aisément dominer des laines contre un rise ou une amie la portée d'Oriana est assez grande et vous pourrez arraser vos ennemis grâce à votre boule Oriana est un bon farmer alors qu'importe qui vous avez en face farmez correctement sans trop feed et tout se passera bien pour la suite Oriana est un pic qu'on aime avoir dans son équipe elle peut être en synergie avec tellement de monde que je ferais mieux de dire avec qui elle est le moins efficace effectivement Oriana peut faire des shields faire accélérer ralentir ou encore retourner le cours d'un fight grâce à son ultime elle fonctionne très bien avec des personnages qui peuvent engager mal fit ou ammu qui saute au milieu du fight et le combo ultime laisse très peu de survivants on l'aime aussi pour sa capacité à faire accélérer ses alliés ou ralentir ses ennemis grâce à son aide donc et carré qui se cale ses dégâts sur la vitesse est une synergie qui tombe sous le sens qui est tout délicat ce chef de projet spain de la game qui mène ce champion concrètement si Oriana craint le burst elle peut facilement tenir en respect une Annie ou un rise malgré leur burst la portée et le contrôle qu'apporte Oriana lui laisse un matchup assez favorable Oriana a aussi des faiblesses évidemment elle a peu d'escape elle est aussi très squishy et donc sans cible au burst comme disait Chamallow dans son tuto sur Syndra Oriana est une cible facile elle est aussi une proie facile pour les assassins tels que le talon ou Z nous voici aux runes plongeons dans les rouages d'Oriana et nous allons voir comment la runer à la manière de exhibit dans pump and ride trêve de balivernes et on j'ai attendu sur le runage Oriana est un mid laner qui se cale super bien en late on va donc opter pour un runage late game je mets de la pétition magique sur les marques ça c'est du classique en revanche je pars sur des pdv par level en saut et pour les glyphes j'alterne entre trois résistance magique en flat et six glyphes de réduction de délai par level pour les quintessences de la puissance en flat la base pour un carry ap sur une âge est assez clair jouer safe en early vous ferez le café en late nous voilà dans notre arbre des talents préférés les masteries Oriana pourra facilement enchaîner ses sorts je prends donc le décret on prendra précision dans la partie ingeniosité étant donné que la réduction de délai est déjà acquise par les runes j'utilise jeu dangereux plutôt que don de l'aîné de la forêt c'est une histoire de goût mais concrètement ça changera pas grand chose on est donc sur du 12-18-0 du classique pour la pécari on perd pas plus de temps et on passe à la suite nous voici au build on débute sur un starter des plus classiques un autre dorant et deux potions idéalement faites votre premier bac avec environ 1000 po pour gratter le chapitre perdu et une pink histoire de jouer safe j'ai fait le calcul pour vous cela fait entre 30 et 35 cs avant de premier bac ça c'est l'idéal si tout se passe bien dans votre partie terminez le morelo prenez une paire de bottes du sorcier et direct un luden il vous apportera un peu mobilité et pas mal de puissance on a désormais besoin de pénétration magique c'est là qu'arrive le bâton du vide maintenant qu'on commence à avoir pas mal de puissance bah on veut toujours plus je vais donc partir sur un rabaddon pour faire des dégâts monstrueux je récapitule morelo bottes de sorciers luden bâton du vide rabaddon c'est à mon sens le noyau pour stuff une oriana si vous sentez le malaise sur votre lane contre un ad fait un protège bras du savon et reprenez la suite du stuff classique si cela ne suffit pas pour tenir votre lane terminez zonia et reprenez la suite du stuff second cas la paix en face aux maltraités partez sur un voile de la branchie depuis son rework il est plus adapté à un millenaires je vous conseille quand même de terminer votre morelo avant tout car vous allez sentir un manque de mana si vous faites votre branch en premier donc une oriana led game aura bottes de sorciers morelo luden bâton du vide rabaddon et pour terminer soit un zonia soit une banshee en fonction de votre game nous voilà au sort d'oriana et c'est un personnage assez spécial car toutes ses capacités sont liées à sa boule on va donc prendre en premier le cul soit l'ordre d'attaque histoire de pouvoir placer sa boule un peu partout on partira sur l'ordre de protéger en second pour pouvoir prendre des trades rapidement on prend la dissonance en troisième car si la dissonance fait de bons dégâts elle est mal à voir en lui en lit à partir du level 4 on maxera l'ordre d'attaque en priorité puis la dissonance et on finira par les chutes d'à la fin inutile de vous rappeler de monter la shockwave dès que vous pouvez ça tombe sous le sens voilà vous avez les bases on va voir comment les appliquer en game oriana une phase de lane descente dès le début vous pouvez vous permettre de poc avec vos auto attaque en plus du décret vous ferez plus des dégâts qu'à votre adversaire cela pourrait vous tenir leur lit si vous gérez bien l'agro des creeps comme je vous l'avais dit oriana possède un gameplay bien à elle vos sorts étant lié à votre boule il va falloir comprendre comment elle fonctionne lorsque vous voulez poc avec un cuspel ne visez pas l'ennemi et prévoyez son déplacement je m'explique les dégâts de votre boule font effet quand les deux se croisent si vous visez l'emplacement exact de votre ennemi et qu'il recule juste un peu il esquivra vos dégâts alors que si vous prévoyez son mouvement et que vous visez un peu plus loin il subira le poc maintenant vous avez contrôlé votre boule à la perfection c'est le moment de poc agressez votre adversaire et défendez vous avec votre bouclier à ce moment là vous êtes très bon en 1v1 vos auto attaques font plus de dégâts qu'à votre adversaire et vous êtes protégé au cas où vous voulez rendre les coups gardez à l'oeil l'agro des creeps car ils font d'énormes dégâts en early nous voilà sur les petites choses à savoir pour mieux gérer votre marionnette en early je vous conseille d'économiser votre mana en réduisant l'utilisation de votre dissonance elle est mal à bord et peut-être utile pour fuir donc à utiliser avec parcimonie votre dissonance fait des dégâts mais pas seulement elle éclore aussi un boost de move speed aux alliés qui traversent la zone vous pouvez vous en servir pour fuir ou pour aider un allié c'est très efficace que ce soit pour engager ou pour fuir l'ordre d'attaque dans rien là ne sert pas qu'à attaquer il est aussi utile pour donner la vision comme je vous l'avais déjà dit pour zira oriana n'ayant pas d'escape un fait check peut coûter très cher servez vous de votre boule pour obtenir la vision sur un drake ou sur un bouche par exemple la boule d'oriana est une arme dévastatrice mais possède quand même certains défauts lorsque vous allez vouloir engager pour placer un votre ultime par exemple il faudra d'abord placer votre jouet lorsque l'ennemi va voir arriver la boule en sa direction il sera alerté et prêt à agir c'est là qu'on sort le beau jeu au lieu d'envoyer l'ordre d'attaque déclencher la shockwave sur vous même et flasher sur votre adversaire l'ennemi sera surpris et n'aura pas le temps de réagir évidemment c'est que uniquement lorsque la boule est sur vous c'est un place assez ballsy à ne pas faire juste pour faire le malin mais bon si ça marche vous allez pouvoir faire le malin nous arrivons au moment où oriana est le plus craint en team fight vous avez compris que l'on prête plus d'importance à votre boule qu'à votre personnage c'est pourquoi faire un bon ultime ne sera pas toujours aisé pour remédier à ça il y a deux solutions la première est simple restez caché vous ou votre boule derrière un mur l'ennemi n'aura pas le temps de vous voir arriver et se laissera emporté par votre ultime une autre solution s'offre à vous cette fois ci avec un coéquipier league of legends est un jeu d'équipe et vous aurez besoin de vos alliés pour gagner en voici la preuve choisissez dans votre équipe un personnage capable de se retrouver au milieu du fight cela peut être un assassin comme l'ichin ou rengar ou encore un tank comme un mu ou malfit on lui demandera juste de se mettre au milieu de tous placez votre boule sur cet allié qui déplacera votre boule bien plus rapidement que vous à activer la shockwave puis la dissonance un combo des plus dévastateurs qui peut aisément donner une game vous connaissez désormais les petits trucs et astuces d'oriana il faudra donc juste appliquer les conseils que je vous ai donné précédemment pour faire la différence évidemment restez à l'écart pour ne pas vous faire engager mais assez proche du fight pour y participer si vous avez une bonne phase de lane lors du teamfight vous aurez les moyens de faire pencher le teamfight en votre faveur voilà pour oriana j'espère n'avoir rien oublié en plus d'être super sympa à jouer elle est très polyvalente et le skin dark star vous fera craquer si vous hésitez encore sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao